C'est-à-dire capoter sur la lumière, je trouve ça vraiment beau. Difficile de ne pas tomber sous le charme est le romantisme des créations lumineuses de Vicky Fougère. J'ai tout le temps aimé les lampes. J'ai vraiment une attraction pour les pièces des années 30, des années 20, des années 40. L'ambiance boudoir, c'est très chaleureux. C'est comme la lumière, elle est projetée, puis il y a tout le temps comme de la danse un peu dedans. Âgée de 25 ans, la lampiste confectionne ses oeuvres d'art à partir de matières recyclées, comme des bols ou des boîtes à bonbons, qu'elle trouve majoritairement chez les antiquaires et dans les poubelles. J'essaye le plus possible de recycler. Il y en a que j'achète chez les antiquaires ou dans les friperies, dans les petites brocantes, les sous-soles d'église. Des fois, les poubelles, c'est des trésors. Le montage de la lampe peut prendre comme 15 minutes, mais ça fait peut-être six mois que je cherche les pièces qu'il fit ensemble. Une passion qui lui permet de surmonter ses troubles d'anxiété. C'est full thérapeutique pour moi, les lampes. C'est comme j'ai un gros trouble d'anxiété, puis ça me fait du bien. C'est minutieux, c'est délicat. Je suis... c'est zen, je suis concentrée, je suis dans mon atelier. C'est tout le temps tellement gratifiant, genre, de faire comme « ah, elle finit », puis de l'allumer. Chaque lampe est unique, puisqu'elle puise son inspiration dans l'histoire de chacun des objets qu'elle trouve. C'est vraiment les pièces que j'ai, en fait, qui m'inspirent. Je ne pars pas avec une idée. Je ne peux pas savoir de quoi que la lampe a l'air. Je ne peux pas savoir. Ça fait que c'est ça. Je pars d'une pièce, un globe en verre, comme la boîte à bonbons. C'est ça, la base de ma lampe. Puis après ça, bien ça, je déblataire avec tous les... les cristaux que j'ai, les franges et tout. C'est tout un casse-tête, faire une lampe. C'est tout un... comme résoudre à une petite énigme. À long terme, Vicky Fougère aimerait se spécialiser davantage dans la restauration de lampes antiques. Réparer aussi, puis restaurer des lampes antiques. J'aimerais ça, tu sais, faire des vrais lustres, là. Genre à la façon traditionnelle, avec les cristaux et tout. D'ici là, elle a un message bien précis à vous transmettre. Je ramasse tous les vieux chandeliers, les vieilles lampes, etc. Si vous avez des grands-parents qui jettent des lampes ou qui ont des vieilles lampes dans le garage, je ramasse tout ça. Ici Jennifer Boudreau, Radio-Canada, Rimouski. Ici Bas-Saint-Laurent.